Bonsoir à tout le peuple marseillais, j'espère que vous allez bien. On va résumer cette première victoire de l'OM dans ce match de préparation contre Nîmes 2-0. Un succès sans forcer, Nîmes ne nous a jamais mis en difficulté. Marseillais et nous avaient choisi de mettre deux équipes mixtes dans les deux périodes. Et on a vu qu'on était quand même beaucoup plus convaincants en deuxième mi-temps. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier test à la commanderie ? C'est le doublé de Vitinha qui est rentré à la pause, qui a repris l'entraînement très récemment, il y a quelques jours. Et il a été réaliste sous les deux occasions. Et il a été aussi en jambes dans ses appels de balles. Il a gagné quelques duels. Et c'est bon pour la confiance bien sûr parce qu'il est revanchard. On a vu son interview ce matin, il a beaucoup approuvé. Et c'est une bonne chose qui marque deux buts, même si c'est un match de préparation contre Nîmes. Le retour de Amin Harit qui a joué 25 minutes, ce n'était pas forcément prévu. Il a été en jambes, même s'il n'a pas forcé, on l'a senti. Mais dans ses accélérations, dans ses courses, c'est encourageant. Pour une première, on imagine que lors du deuxième match amical, il aura au moins 45 minutes de temps de jeu. Donc ça nous a fait plaisir après sa grave blessure à Monaco. Il revient de très très loin. Et on compte sur lui parce que c'est un sacré joueur. Il a montré son talent l'an passé avec Tudor et même avec Sampaoli en fin de saison. On espère qu'il va beaucoup apporter, à mon avis sur le côté gauche, sous Marcelino. Mouguet, impressionnant ce petit jeune qu'on a découvert contre Annecy l'an passé. Ce fameux match d'Annecy qui a été aussi excellent en équipe réserve toute la saison. Il avait marqué contre Paris, il est eu 19 en demi-finale du championnat de France. Quelle capacité d'accélération ! Il a l'air d'avoir aussi un très bon QFoot. Et c'est encourageant vraiment parce que sur le côté droit, à part Under, pour l'instant on n'a personne. Et d'ailleurs, Under, ça a été le joueur qui a été le moins bien aujourd'hui avec Payet. Payet, on le sent un peu emprunté, un peu lourd. Il a fait beaucoup de mauvais choix. Je ne jette pas la pierre parce qu'au contraire, je crois en lui cette saison. Et on jugera lors des prochains matchs aussi. Je sais que la préparation physique, c'est encore plus dur à encaisser pour un joueur de 34 ans. Et Under a repris un peu plus tard que les autres. Vu qu'il a joué la trêve internationale, on l'a senti dans le dur physiquement. Très en retard dans les duels. Non, il n'a quasiment rien réussi. Malinowski et Gendouzi aussi n'ont pas été exceptionnels en premier mi-temps. Ouais, je dirais bien les deux. Par contre, au niveau des tops, on peut souligner les jeunes du centre de formation. Que ce soit Soglo, un passeur sur le point et but. Qui a joué un match sans complexe sur le couloir. Avoir dans une opposition un peu plus forte. Ce qui vaut notamment défensivement. Le petit Nadir aussi sur le côté gauche. Intéressant, qui a fait des différences. Et Mouguet, j'en ai déjà parlé. On peut aussi dire que Kondo Ogbia, pour son premier match. On voit tout de suite qu'il est au-dessus du lot. Il a joué en marchant. Il n'a perdu aucun ballon dans ses renversements de jeu. Ça respire le football. On a eu quand même pour 8 millions d'euros. Donc c'est un petit braquage. Et il a été très bien aujourd'hui. Rongier à ses côtés aussi, physiquement, était bien. Tout comme Veritu en point à mi-temps. Même s'ils ont raté des choses. Et puis je pense avoir résumé le principal. Niakossi aussi, ça a été pas mal. Le petit Suisse en tant que latéral doit en deuxième mi-temps. On ne peut pas juger la charnière centrale, par contre. Mbemba, Balerdi, Gigo, Isaac Touré. Parce qu'il n'y avait aucune adversité. Aucune opposition. Voilà, donc victoire 2-0. Beaucoup d'occasions tout au long du match. Même en point à mi-temps, on n'a pas été efficace. On aurait dû mener dès la pause. J'ai oublié aussi le match intéressant de Klaus. Qui m'a paru en jambes, physiquement. Même si on connaissait la cune et ses limites. Il a raté un centre facile en fin de point à mi-temps. Qui nous agacerait si c'était un match officiel. Et Dieu sait que l'an passé, il en a raté des centres. Il doit progresser dans ce secteur de jeu. Mais il était en jambes, physiquement. Voilà, j'ai à peu près résumé les performances individuelles. Ce qui est le principal pour un premier match. On jugera l'équipe collectivement. A partir du deuxième match amical. Parce qu'il ne nous en reste que trois. Et qu'on a un match capital pour l'ouverture de la saison le 8 août. Le premier match tour préliminaire qu'on devrait jouer à l'extérieur. Et je conseille à Marcelino de mettre une équipe type dès la semaine prochaine. On va la faire rapidement. Paul Lopez dans les buts. Klaus à droite. Dans l'axe, Gigo Mbemba. A gauche, Lodi. Qui a fait la préparation. Qui a commencé avec la Ticco Madrid. Au milieu de terrain, Condogbia-Rongier. Under à droite. A gauche, Malinowski. Parce que Harit ne peut pas jouer plus de 45 minutes. Et en pointe, Vitinha au côté de Payet en l'état actuel. Sauf si Iliman Ndiaye a signé d'ici là. Ce qui est très probable. On peut le faire débuter. D'ailleurs, il a marqué aujourd'hui avec Sheffield. Le plus important maintenant, c'est le Mercato. On espère avoir des bonnes nouvelles dans les prochains jours. Et on rejugera l'OM collectivement lors du deuxième match amical. On va monter légèrement en puissance en termes d'adversité dans les deux prochains matchs amicaux. Même si cette année, on n'a pas choisi de faire des matchs de très haut niveau. À part le dernier test contre les Verkusen. Il y a des raisons à ça. Peut-être que l'an passé, le staff Cedjic, avec les défaites cuisantes qu'on a vécues. Les sifflets contre Tudor dès le premier match officiel. On veut mettre l'équipe en confiance d'entrée. Mais on a bien vu que Marseillino comptait mettre en place son 4-4-2 à plat. Certains disaient qu'il n'y a pas d'avancante. À part Vitinha qui n'était même pas prévu. Donc il va jouer en 4-2-3-1 aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Voilà, on attend le deuxième test en espérant des bonnes nouvelles. Au niveau de ce qu'on entend, c'est Ilima Ndiaye. Au Bameyang, il y a des discussions. Et n'oublions pas le principal, c'est que Sanchez reste au club. C'est important, c'est capital. Même si sinon on fera autrement. On a de quoi ne pas être inquiet vu les joueurs qu'on contacte. Mais je n'ai pas oublié tout ce qu'il nous a apporté l'an passé. Et je préfère garder Sanchez qu'acheter Aubameyang. Bien qu'Obameyang représenterait l'attaquant de vitesse, de profondeur dont Marcino a besoin pour mettre en place son 4-4-2. Parce que dans toutes les équipes qu'il a entraîné, il y avait un pur avant-centre de profondeur. Qu'on n'a pas actuellement. Ce n'est pas le profil de Vitinha, ni de Ilima Ndiaye, qui est un faux neuf. Un peu dans les mêmes caractéristiques que Sanchez. Même s'il peut aussi jouer sur un côté. Et pourquoi pas mettre Payet en faux neuf. Voire Amin Arit. On ne s'est jamais posé la question. On le voit plutôt côté gauche. Qui sait ? Je le préfère quand même Arit dans un poste de milieu de terrain. Que aussi haut. Neuf et demi, ça me paraît un peu trop haut pour lui. On verra bien les prochains enseignements. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont écouté pendant le direct. On a été très nombreux pour ce premier match amical. Bon, je sors d'un live de 4 heures d'affilée. Donc je suis un peu épuisé aussi. Je vous donne rendez-vous pour le prochain match amical. Que je commenterai en direct. Et pour le prochain débrief. Et la prochaine vidéo Mercato que je ferai. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker pour le référencement. Et à très vite. Allez l'OM ! Sous-titrage ST' 501